Ça vous surprend qu'à l'Assemblée Nationale, on puisse être amené à servir du homard ? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. D'ailleurs, je n'aime pas les huîtres. Je ne prends pas de champagne. Alors, vous voyez, je déteste le caviar. J'ai toujours été attentif. Je peux vous dire, à l'Assemblée Nationale, ils se moquaient de moi parce qu'après la séance de nuit, je cherchais à comment on pouvait éteindre les lumières, justement, à l'hôtel de la Sey. J'ai même mis un mot un jour sur un éclairage en disant, mais comment est-ce qu'on peut l'éteindre, cet éclairage ? Moi, je ne suis ni connaisseur, ni amateur de grands crus. Je n'ai jamais acheté une bouteille de vin de plus de 30 euros de toute ma vie. Je déteste le caviar. Ma femme, elle prend le métro tous les matins. La ligne 13 pour aller travailler à Gennevilliers. Je n'aime pas les huîtres. Le nombre de gens qui soulignent que je m'appelle de Rugy. Vous voulez ça glorie, monsieur Bourdin, d'attaquer les gens sur leur nom ? Je ne prends aucun jugement. Le champagne, ça me donne mal à la tête. C'est le fantasme des coupeurs de tête. Ils ont soutenu les gilets jaunes, mais alors, les violences des gilets jaunes, ils les justifiaient dans les colonnes de Mediapart. Donc, on voit bien le but. Tout ça, c'est pareil. Vous croyez que quand il y a un dîner à la mairie de Paris pour recevoir telle personnalité ? C'est un dîner avec un sandwich au jambon ? Je ne prends pas de champagne, parce que j'ai dérangé des gens. Et ministre de l'écologie, c'est pareil. Vous savez ce qui m'est arrivé une semaine après ? Justement, dans cet appartement à Orvaux. On s'est rendu compte que la porte avait été fracturée. Vous savez, les gens qui ont fait ce cambriolage, ce n'étaient pas des bijoux en or qu'ils cherchaient. Ce n'étaient pas de l'argent sous l'oreiller qu'ils cherchaient. Donc, vous voyez, c'est le monde dans lequel on vit.